Bonjour à tous, je suis Franck Albert, président du CNCH, qui est un des collèges de la Société Française de Cardiologie, qui représente les cardiologues hospitaliers, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce webinaire sur un sujet d'actualité qui est cœur et diabète, surtout depuis les nouvelles études qu'on a eues au Congrès européen, avec des nouvelles molécules qui sont intéressantes pour prévenir les complications cardiovasculaires chez les patients diabétiques. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire avec Walid Amara, qui est responsable de l'Unité de Rhythmologie à l'hôpital Montfermeil à Paris. Vous êtes plus de 620 inscrits ce soir, vous pourrez nous suivre en direct, soit sur le site du CNCH, soit sur Facebook, et vous aurez de toute façon la version enregistrée replée sur nos réseaux YouTube, Facebook, CNCH ou le site du CNCH, voire cardio online. Pour ce webinaire, je tiens à remercier le soutien institutionnel des laboratoires Astra sur cette actualité, donc cœur et diabète. Comme vous le savez, l'ESC a beaucoup parlé de l'intérêt de cette nouvelle classe dans le diabète avec les inhibiteurs de la SGLT2, notamment dans l'insurance cardiaque avec des fractions d'éjection VG réduite, et le cardiologue va être amené à dépister au mieux les complications cardiovasculaires de ces patients à haut risque, lesquelles vont faire des complications. Faut-il rechercher l'ischémie silencieuse chez le diabétique systématiquement ou sélectionner les patients ? Et c'est donc l'intérêt de ce webinaire. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Ariel Cohen, qui est donc notre président, le président de la société française de cardiologie, chef de service au CHU de Saint-Antoine à Paris, et qui nous fait le plaisir pour la deuxième fois de participer à un webinaire du CNCH sur un sujet qu'il connaît bien, puisqu'il est quand même très spécialisé sur toute l'imagerie cardiovasculaire, et il évoquera donc un concept qui est la cardiomyopathie diabétique. Philippe Garçon, donc, qui est aussi référent de l'unité du groupe d'imagerie au CNCH, va faire un topo sur le dépistage de l'ischémie silencieuse chez le diabétique. Quel outil ? Et faut-il le faire ? Et donc, beaucoup de sujets intéressants qui vont amener des discussions qu'ils n'hésitaient pas à nous poser. Bon, bonjour Walid, je vais te laisser introduire donc le premier orateur. Bonjour à tous, merci Franck. Donc, c'est pour moi un grand plaisir d'interroger Philippe Garçon, qui va nous parler d'un sujet qui, moi, en clinique, m'interroge toujours. On rencontre tous dans nos pratiques des patients diabétiques. On avait appris, quand on était interne, au début de notre internat, à leur faire faire des scintigraphies, des épreuves d'efforts. Et puis, au fur et à mesure, j'ai l'impression que l'air du temps, c'est que va contre cela. Mais finalement, donc, j'ai vraiment, je suis vraiment impatient d'avoir l'avis de l'expert sur cette question. Faut-il aujourd'hui, en 2020-2021, continuer à rechercher les systèmes biocardiques scientifiques et c'est lui comment ? À toi, Philippe. Bonsoir. Donc, je suis très content d'être là. Je remercie bien sûr Franck et Walid pour cette invitation. Je remercie le CNCH. Je suis très content de partager cette session avec le professeur Cohen. Et je remercie les laboratoires Astra pour leur soutien institutionnel. Je vais essayer de vous parler donc de faut-il dépister l'ischémie myocardique silencieuse chez le patient diabétique à la lueur des nouveaux essais. Alors, il faudrait que je puisse passer les diapos. Ah, voilà. Le dépistage, il est controversé essentiellement parce que les intérêts des uns et des autres sont assez contraires. Alors, la logique cardiologique, on la connaît tous. Je vais commencer par là. Le risque cardiovasculaire augmente considérablement avec les années de diabète et le diabète multiplie par 4 la probabilité d'une évation du score calcique. Ainsi, si on fait un coroscanner en dépistage à des diabétiques de type 2, par exemple, on a sur une méta-analyse plus de 35 % des patients qui ont des lésions sténosantes au coroscanner de l'ordre de 50 % ou plus de 50 %. La prévalence de l'ischémie silencieuse quand elle est recherchée par des tests d'ischémie qui sont majoritairement dans la littérature de la scintigraphie myocardique, mais aussi également de l'échographie de butamine, la prévalence de cette ischémie est de l'ordre de 20 %. Et donc, on comprend bien assez notre logique habituelle. Il y a des lésions coronaires, il y a de l'ischémie myocardique. On a FAIM2 qui nous dit que si on fait de l'angioplastie guidée par la FFR, on améliore le pronostic de nos patients. Et donc, tout ça est une suite logique qui nous amène à une revascularisation chez les patients diabétiques. La logique des assurances privées, elle est complètement différente et des mêmes études, on a une lecture très différente. La première lecture, c'est que finalement, l'incidence même de l'ischémie myocardique silencieuse est probablement surestimée et il n'y a finalement pas tant de patients que ça qui ont une ischémie silencieuse. Il y a une importance majeure dans la correction des facteurs diététiques et des autres facteurs de risque cardiovasculaire et il faut certainement chez ces patients traiter intensivement la dyslipidémie, l'hypertension artérielle et intensifier les règles hygiéno-diététiques. Et une fois que ces facteurs de risque cardiovasculaire sont contrôlés, les patients sont randomisés dans les essais, mais les patients bénéficient d'un traitement optimal. Et dans ces conditions, il est très difficile de montrer un bénéfice d'une stratégie de dépistage par rapport à un traitement optimal bien conduit. Dans ces conditions, les assurances font les comptes et disent que d'une part, il y a des effets secondaires à ces tests de dépistage, il y a une irradiation pour les scanners, il y a également une irradiation par la scintigraphie myocardique, il y a des faux positifs et surtout il y a un coût qui est extrêmement important puisque le nombre de diabétiques explose dans le monde entier et donc la balance entre le bénéfice et le coût est défavorable. C'est sans appel et ça ne va pas du tout dans la logique qui est la nôtre et que j'avais évoqué dans la première diapositive. Alors comment dans ces essais sont sélectionnés la population des patients à risque chez qui on propose un dépistage puisque bien sûr il est hors de question de proposer un dépistage à tous les patients diabétiques, il faut s'adresser à des patients qui ont plutôt un haut risque. Il y a plusieurs calculateurs de risque, on peut parler du calculateur de risque de l'UKPDS pour le diabète de type 2 et globalement tous ces calculateurs vont modérer, vont pondérer le risque en fonction des mêmes items que sont l'âge, le sexe, l'ancienneté du diabète qui apparaît être un facteur très important, le taux d'hémoglobine glycée c'est à dire le contrôle du diabète, le fait que le patient soit fumeur, hyper tendu, dyslipidémique et enfin peut-être quelque chose d'un peu plus spécifique du diabète qu'il y ait une protéine urie. Alors quand on prend ces patients qui sont quand même hyper sélectionnés, qui sont censés être des patients à très haut risque, on obtient 20% d'ischémie myocardique silencieuse dans les principaux essais que ce soit Bardot, Diad ou Dynamite et ce chiffre est relativement stable dans les essais mais quand on regarde en fait les ischémies sévères, il y en a beaucoup moins déjà, c'est à dire que des 20% qu'on avait initialement, finalement dans Diad il y a plus que 6% d'ischémie myocardique silencieuse modérée à sévère et dans Bardot il n'y a que 12% des patients qui ont de l'ischémie myocardique silencieuse qui ont plus de 10% d'ischémie myocardique et donc un potentiel bénéfice à une revascularisation. Et donc on voit très bien que dans cette population à haut risque finalement il y a encore moins de patients qui ont réellement une ischémie étendue et donc il y a un vrai problème d'effectifs pour pouvoir ensuite dire si la stratégie de revascularisation sera utile ou non. Diad, c'est un essai intéressant de scintigraphie myocardique dans le diabète qui a eu un suivi, un follow-up à 5 ans et on voit que dans ce groupe de patients qui était un groupe des patients à haut risque, le taux d'événement est en fait faible avec un taux d'événement primaire de l'ordre de 3% ce qui fait des effectifs de 17 patients d'un côté, 15 patients de l'autre et on voit bien que ce sont des effectifs très faibles. Encore plus complexe, l'ischémie myocardique peut disparaître avec le contrôle du diabète et des facteurs de risque cardiovasculaire et c'est ce que nous a montré Diad 2 qui est le suivi à 5 ans de la première cohorte. Dans cette première cohorte, il y avait 20% comme on l'a dit d'ischémie myocardique silencieuse. Ces patients ont été retestés par une nouvelle scintigraphie et cette fois il n'y a plus que 20% des patients qui présentaient une ischémie myocardique silencieuse qui ont encore une ischémie et 80% d'ischémie qui ont disparu grâce à l'équilibration du traitement médical et du diabète. Ce qui prouve bien qu'il y a moyen de corriger une ischémie myocardique par des moyens autres que la revascularisation et par la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire associés et par le contrôle du diabète. De façon assez intéressante, les patients qui gardent une ischémie en scintigraphie 5 ans après sont des patients qui ont des cholestérols plus élevés et qui ont une artérie des membres inférieurs, donc finalement des patients qui auraient peut-être plus une vraie cardiopathie ischémique au sens classique du terme, peut-être en tout cas des facteurs de risque coroner presque indépendants du diabète. La conclusion de cet essai diade, c'est qu'en quatre points, ils vont nous montrer que ça ne sert à plus à rien, en tout cas que ça ne se justifie plus de dépister l'ischémie myocardique silencieuse en ce moment, en disant finalement qu'il y en a peu de l'ischémie myocardique silencieuse, que même chez les patients à haut risque, le taux d'événement est très faible et que finalement, on n'a pas vraiment de moyens d'améliorer leurs pronostics une fois qu'on a mis un traitement médical maximum. Et enfin, et ce que j'ai souligné sur la fin du texte, le coût deviendrait prohibitif et je crois que là, il y a aussi un petit peu la raison pour laquelle c'est difficile de justifier un dépistage très très répandu. Assez logiquement, les nouvelles recommandations de l'ESC qui datent de 2019 ont un petit peu déconsidéré les stratégies de dépistage et donc finalement, il nous reste la possibilité de faire un électrocardiogramme. On est content. On peut également faire un Doppler des troncs supraortiques, mais attention, il ne faut surtout pas faire une mesure d'intimamédia. Quant au scanner coroner, au score calcique ou aux index de pression à la cheville, ça peut être considéré comme des modificateurs du risque, mais c'est en classe 2B comme vous voyez. Donc finalement, on a une recommandation qui est plus que timide. Le même tableau issu des mêmes recommandations où on voit que finalement, le score calcique, le scanner coroner, toutes ces stratégies de dépistage sont finalement reléguées à un rang 2B. Alors, est-ce qu'on jette tout à l'égout ou est-ce qu'on essaye de comprendre un peu mieux ? Qui sont les patients qui pourraient bénéficier d'une stratégie de dépistage ? Évidemment, on a surtout envie de démembrer un petit peu les groupes réellement à risque. Et dans ce même papier de l'ESC, il y a un petit encadré que j'aime bien qui s'appelle Gaps in the Evidence et qui prouve bien que tout n'est pas réglé. D'abord, quelle est vraiment la nature du lien entre le diabète et la coronaropathie ? Quel contrôle glycémique optimal après un infarctus ou après une revascularisation ? Ça avait été évoqué dans le webinaire précédent. Par quel mécanisme on obtient une réduction des événements cardiovasculaires grâce aux nouvelles thérapies qui nous sont proposées dans le diabète ? Pourquoi les hypoglycémies ont-elles un rôle si délétère dans la cardiopathie du diabétique ? Et enfin, pourquoi le pronostic reste moins bon même après revascularisation chez un patient diabétique par rapport à un patient non diabétique ? Il y a quand même une porte ouverte dans ces recommandations avec un certain nombre de questions à résoudre pour affiner les patients qui doivent bénéficier du dépistage et surtout affiner la réaction thérapeutique derrière ce dépistage. Les méthodes de dépistage, pour synthétiser un petit peu mon propos, je reviens un peu sur le fait que la performance du test, quelle qu'il soit, dépend de la prévalence de la maladie dans la population qu'on teste, c'est une banalité, mais évidemment quand on a peu de dyschémie myocardique silencieuse, on perd un peu de l'intérêt du dépistage et donc proposer un dépistage à tous les diabétiques, quelle que soit l'ancienneté du diabète ou des facteurs de risque, paraît complètement inutile et peut-être même un peu dangereux. Il y a un autre paramètre qu'il faut soulever, c'est que toutes ces études de suivi sont en moyenne entre 4 et 5 ans, ce qui peut paraître un peu court pour voir arriver des complications du diabète et pour voir arriver surtout le bénéfice d'une stratégie de dépistage. Le scanner coronaire et le score calcique, on a tous très envie d'y croire parce que ce sont des examens qui proposent un bénéfice important dans l'évaluation du risque, mais derrière la stratégie qu'il faut adapter n'est pas prouvée et donc on a un petit peu de mal à l'heure actuelle à savoir quelle place leur donner. Il y a certainement une importance du rôle de la microcirculation, ça je vais revenir dessus, et quand on a une atteinte uniquement microcirculatoire, il peut paraître illusoire de dilater une sténose coronaire pour essayer d'obtenir un bénéfice. Et donc, mon propos c'est de penser qu'il y a peut-être deux types d'atteintes coronaires chez les patients diabétiques, des patients qui auront plus une atteinte microcirculatoire qui va éventuellement s'apparenter à une espèce de cardiomyopathie diabétique et d'autres qui ont des sténoses coronaires avec une maladie coronaire plus classique et probablement un bénéfice de l'angioplastie peut être guidé par la FFR et peut-être également sur des suivis plus longs que ceux que nous ont proposé les études jusque-là. Je vous montre un petit exemple pour étayer le propos d'un patient de 75 ans qui est diabétique, tabagique, artéritique et dyslipidémique et qui est adressé en échographie de stress pour un bilan préopératoire de chirurgie vasculaire. Vous voyez ici la coupe apicale des cas de cavité avec une injection de produit de contraste. On est au pic du stress et vous voyez qu'à 130 par minute, on a une large hypokinésie apicale qui est tout à fait anormale sous l'obutamine et donc un patient qui assez logiquement est référé derrière en coronarographie. coronarographie que voilà, des calcifications sur la fin du tronc commun et sur l'IVA proximal mais globalement pas de sténose significative, une coronarographie qui est dite rassurante et qui autorise bien sûr la chirurgie. Est-ce que c'est un faux positif de l'échographie de stress ? Pas sûr. Quand on regarde l'analyse de la perfusion myocardique, juste après avoir utilisé un flash pour casser les bulles à l'intérieur du myocarde, on a un premier cadre où il n'y a plus du tout de bulles et quand les bulles reviennent à 130 battements par minute, on s'aperçoit qu'il y a un large défect de perfusion qui persiste sur tous les cadres de la boucle et qui est un défect de perfusion apicale très large et très significatif qui correspond au territoire de l'hypokinésie. Quand on s'intéresse à la réserve coronaire chez ce même patient réalisé durant cette même échographie de stress, on a une vitesse diastolique de l'interventriculaire antérieur qui est à peu près à 0,6 mètres par seconde, 0,58 ici au repos alors que la fréquence cardiaque est aux alentours de 60 battements par minute et lorsqu'on est au pic du stress, on a également une vélocité à 0,6 soit une réserve coronaire à 1, ce qui est très très anormal, le cut-off étant à 2 avec probablement une réserve coronaire normale au-delà de 2,5. Donc il y a bien une altération très sévère de la réserve coronaire, une hypoperfusion apicale et une hypokinésie apicale alors même que les artères coronaires n'ont pas de sténose significative, il s'agit donc d'une forme où la micro-circulation est largement responsable de la positivité de l'échographie de stress. Alors, est-ce que Ischemia est un échec de la stratégie du dépistage ou est-ce que c'est plus un échec des examens de dépistage eux-mêmes ? Pour rappeler très brièvement le protocole que vous connaissez tous, les patients ont eu un coroscanner en amont pour éliminer des lésions du tronc commun, puis ils ont été randomisés entre un traitement médical optimal seul ou un traitement où il y aura une stratégie invasive avec une dilatation coronaire d'à peu près toutes les lésions à dilater, dit le papier, avec une utilisation assez partielle de la FFR, surtout lorsque les sténoses ne sont pas significatives angiographiquement, à moins de 50%, ou lorsqu'il y a une discordance, et en tout cas toutes les lésions serrées vont être dilatées sans FFR. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une sous-estimation de la FFR dans Ischemia ? C'est une des hypothèses, entre autres, qui pourrait expliquer l'absence de bénéfices de la revascularisation chez ces patients sur un suivi qui est peut-être également un peu court. Pour conclure, le dépistage de l'ischémie myocardique silencieuse n'est pas recommandé, en tout cas dans les recommandations ESC, et c'est pareil pour les recommandations américaines, dans une population diabétique avec un traitement optimal. Alors c'est des patients qui sont, il faut bien le rappeler, ils sont très très bien traités, ils ont des statines, ils ont des IEC, ils ont de l'aspirine, ils ont absolument tous les traitements, et on n'est pas nous dans cette situation en France, on a un peu de mal à avoir, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais des patients qui ont ce niveau de traitement tant qu'on n'a pas la preuve d'une coronaropathie. Alors on nous dit avec un stade 2b qu'on peut proposer un dépistage à une population à risque, je rappelle que c'est essentiellement des facteurs de risque cardiovasculaire auxquels s'ajoute la protéinurie, qui est l'élément un peu spécifique du diabète, et on pourrait imaginer que la première réaction au dépistage d'une ischémie myocardique silencieuse ne soit peut-être pas d'emblée une coronarographie, mais peut-être au moins la proposition d'un traitement médical optimal, avec des statines, avec de l'aspirine peut-être, et en tout cas une intensification du traitement médical. pour le reste, faible effectif, peu d'ischémie, le bénéfice n'est pas prouvé, et le coût de la stratégie est très élevé, donc il y a certainement mieux à faire dans les années qui viennent pour trouver les bonnes stratégies. Qu'est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie ? Alors c'est complètement non validé bien sûr, ce sont des idées comme ça qu'on pourrait discuter, mais peut-être qu'effectivement on pourrait commencer par un coroscanner ou par un score calcique qui nous permettrait d'éliminer un tronc commun et puis d'évaluer, de mieux affiner le risque cardiovasculaire chez ces patients diabétiques à haut risque. Et puis ensuite il nous faudrait une évaluation non invasive de la réserve coronaire, soit par une échographie d'obutamine, soit par une échographie sous adénosine, soit par une scintigraphie, soit par une IRM de stress, ça tous les protocoles peuvent être imaginés, et ensuite on pourrait peut-être démembrer deux types d'atteintes du diabète, une atteinte qui serait essentiellement microcirculatoire et qui relèverait peut-être d'une cardiomyopathie dilatée et donc d'une intensification du traitement médical, peut-être de réadaptation physique à l'effort, peut-être des nouveaux traitements antidiabétiques et à l'inverse une forme plus classique avec un athérome proximal et une ischémie focale dans le territoire de cette lésion qui pourrait vraisemblablement, si la FFR est positive, bénéficier d'une angioplastie. Vous voyez que l'histoire est loin d'être terminée j'espère et il y a encore beaucoup d'essais passionnants à lire dans le futur. Merci Philippe, j'ai trouvé cette présentation super intéressante. On en reviendra dans la discussion, mais quand je regarde ischémia, ça ne donne pas envie de prescrire des scintigraphies à nos patients diabétiques. En l'occurrence, peut-être une question pratique. Finalement, à qui aujourd'hui tu prescris des examens de recherche d'ischémie ? Oui, c'est toute la question. Je crois qu'il faut rester dans les clous de ce que nous disent les recommandations, c'est-à-dire qu'il va déjà falloir s'adresser à des patients qui ont d'autres facteurs de risque ou qui ont un diabète très ancien avec une protéinurie. Il ne faut certainement pas s'adresser à tous les diabétiques et en tout cas certainement pas à des gens qui entrent dans la maladie diabétique ou qui ont deux ans de diabète et aucun autre facteur de risque cardiovasculaire. Ça, c'est sûr. Après, chez les patients à haut risque, moi j'ai cette envie de proposer le traitement le plus adapté et c'est vrai qu'on a souvent un peu de mal à mettre nos patients sous statine à bonne dose, à avoir les bons antihypertenseurs, à avoir des règles hygiénotatistiques qui soient vraiment parfaites et éventuellement à faire de la réadaptation. J'ai tendance à coupler, moi, on le fait assez largement dans le service, le score calcique et l'écho d'effort parce que c'est ce qui est probablement le moins toxique, peu de pas d'iode, peu d'irradiation. Et l'avantage de l'écho d'effort, c'est aussi d'avoir une idée de la capacité physique à l'effort qui reste un élément pronostic majeur chez les diabétiques et chez les coronariens. Et donc ça, c'est également quelque chose qui est important. Et c'est vrai que chez les patients qui vont avoir une échographie d'effort très positive avec un score calcique très positif, on en reste encore nous à l'idée de référer ces patients à la coronarographie. Philippe, deux petites questions courtes et réponses courtes parce que le temps avance. Quelle est la place de l'épreuve d'effort simple en fait chez le patient diabétique ? Et deux questions, donc tu fais écho d'effort versus écho d'obus. Comment tu fais, qu'est-ce que tu choisis en première intention ? Et puis j'ai vu que tu faisais de la réserve coronaire donc assez systématiquement en plus de les causes de stress. Est-ce que vous avez des corrélations avec les coronarographistes qui font de la FFR, voire même maintenant de l'IMR on va dire, pour effectivement en l'absence de sténose épicardique significative, on peut être amené à faire de l'IMR pour documenter les anomalies de la microcirculation. Est-ce qu'il y a une corrélation finalement entre votre analyse à l'écho et puis éventuellement les données nouvelles de l'IMR en interventionnelle ? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, je pense que l'ECG d'effort, ça me paraît pas assez précis. On va déboucher sur beaucoup d'examens complémentaires, on rentre dans une spirale qui va être compliquée, beaucoup de faux positifs. Quitte à faire un dépistage, je pense qu'il faut s'adresser à des examens qui ont une capacité de discrimination un peu plus élevée. Ça c'est pour répondre à la question de l'ECG d'effort. Entre l'écho d'effort et l'échographie de butamine, là c'est compliqué. Il faut que je fasse court, j'ai compris. L'échographie d'effort, ça a l'immense avantage d'être un test d'effort et donc de donner justement cette idée de la capacité physique à l'effort et donc un indice pronostic important pour notre patient à l'échelle individuelle. Mais on ne peut pas, pendant une écho d'effort, approcher la réserve coronaire ou approcher la perfusion myocardique. Donc on suit, nous, les recommandations. Chez les gens qui peuvent pédaler, on part sur l'écho d'effort d'abord. Et puis, chez les gens dont on pense que l'effort sera insuffisant pour tout un tas de raisons, on va plutôt à l'échographie de butamine. Et là, assez systématiquement, on fait l'évaluation de la réserve. Les corrélations avec la FFR existent. Elles ne sont pas aussi bonnes probablement qu'avec l'IMR. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de grande expérience sur la réserve coronaire invasive. Avec la FFR, on n'est pas exactement sur la même mesure puisque c'est des mesures de pression aval amont de la sténose. Mais on a quand même des corrélations très intéressantes avec la coronarographie. D'accord. Donc, tu as fait une bonne introduction puisque maintenant, on va passer au deuxième orateur. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Cohen, Ariel, qui est aussi notre président de la Société française de cardiologie, qui mène ça d'une main de maître. Et ça me fait très plaisir qu'il ait accepté de participer, pour la deuxième fois, à un webinar de notre collège. Et donc, tu as parlé un peu de cardiopathie ischémique ou cardiomyopathie diabétique. Et donc, Ariel va nous évoquer ce nouveau concept de cardiomyopathie diabétique chez les patients diabétiques. Donc, bonjour Ariel. Et puis, merci d'être là. Ça nous fait toujours très plaisir de te voir. Merci. Merci beaucoup mes amis, mes amis Walid, notre petit de Saint Antoine. Philippe, un autre petit de Saint Antoine. Franck, c'est avec plaisir que je vais passer un peu de temps avec vous. D'abord, je vous présente mes excuses pour le retard. Merci à Philippe d'avoir démarré. Alors, tu m'as posé une question à laquelle je m'intéresse depuis longtemps. Et à cette occasion-là, parce que c'était toi, Franck, je vais vous proposer une revue de la littérature et du papier que j'ai écrit il y a 20 ans dans Archives, qui ne s'appelait pas encore Archives. Les liens d'intérêt, ils sont affichés, en particulier avec l'industrie du médicament et en particulier des antidiabétiques oraux, dont je vais parler tout à l'heure. Alors mes amis, je voulais commencer par vous donner un début de céphalée. Voilà le concept que l'on peut avoir aujourd'hui sur la carte de myopathie diabétique. Je t'ai demandé, Franck, de changer le titre de mon topo parce que je me demandais s'il fallait encore parler d'un concept ou d'une réalité ou d'une entité clinique. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans les minutes que vous avez bien voulu m'attribuer. Alors il y a donc des facteurs que l'on connaît bien, le diabète, un certain degré de déséquilibre du bilan lipidique avec cette préconvérance des triglycérides sur les acides gras libres qui sont pourtant un moteur de la fonction myocardique en ischémie. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de perturbations dans le cardiomyocyte qui aboutissent donc à des mots-clés qui nous intéressent, qui sont la présence d'une fibrose et ou d'une dysfonction cardiaque qu'on va essayer de caractériser. Et puis, chemin faisant, on va essayer de voir si on est capable de caractériser cette dysfonction au plan morphologique ou si on va devoir s'intéresser uniquement à la fonction du ventricule. Alors pour les nuls dont je fais partie, je vous ai fait un schéma plus simple. Donc il y aura un certain degré de remodelage cardiaque, on va en parler, quelque chose de l'ordre de l'hypertrophie avec un certain degré donc d'excentricité du ventricule gauche, avec normalement une dysfonction de la microcirculation dont a parlé longuement Philippe et de la dysfonction endothéliale. Je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir construire un schéma. Alors juste avant, je voulais vous rappeler quelques notions qui sont d'abord la prévalence de la dysfonction ventriculaire gauche. Vous voyez, je vous ai mis un chiffre de 40% pour la dysfonction caractérisée en dos perticulaire ou en imagerie de déformation, mais je vais en parler tout à l'heure. Et puis, je voulais vous rappeler ce que vous savez bien sûr par cœur dans votre pratique de clinicien comme moi, c'est que le diabète est très prévalent chez les patients insuffisants cardiaques avec un risque à la fois d'augmentation du risque de diabète chez les patients insuffisants cardiaques pour des raisons complexes peut-être liées au traitement, mais surtout un risque de complications à titre d'insuffisance cardiaque et d'événements cardiovasculaires, mais en particulier de l'insuffisance cardiaque chez le patient diabétique. Et puis, se souvenir aussi que la morbid mortalité est assez élevée. Je vais en parler tout à l'heure quand je vais essayer de mettre en balance la dysfonction ventriculaire ou le remodelage avec la caractérisation de l'insuffisance cardiaque du diabétique, tout en me focalisant bien sûr sur des causes primitives de dysfonction myocardique et en omettant complètement les cofacteurs ou les comorbidités. Ça, ça a été le boulot de Philippe qui vous en a parlé dans la documentation de l'ischémie. Vous voyez que la mortalité cardiovasculaire chez un diabétique admis pour insuffisance cardiaque à 3 ans est de pratiquement 30%. Donc, il y a un vrai challenge dans la caractérisation de cette entité complexe. Donc, j'ai pris une revue de la littérature que j'ai faite pour vous en prenant le papier de Mac Murray, en essayant de voir que dans les séries de nos collègues diabétologues, quelle que soit la taille, donc ce sont soit des séries, soit des essais thérapeutiques, vous voyez que la prévalence de l'insuffisance cardiaque varie entre 3 et 9%. Et dans la littérature cardiologique, s'intéressant à des patients ayant donc intégré un essai thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque par dysfonction systolique ventriculaire gauche principalement, vous voyez que le risque d'événements cardiovasculaires en général est particulièrement élevé, en particulier le risque de décès cardiovasculaires alors même que ce sont des diabétiques inclus dans des essais de prévention ou d'hypertension artérielle et non pas des essais de patients insuffisants cardiaques. Donc, il y a un risque d'insuffisance cardiaque. Chez un diabétique en présence de ces situations que je viens d'énumérer, vous voyez que le taux d'incidence de l'insuffisance cardiaque varie entre 3 et 10%. Vous voyez qu'au plan physiopathologique, il y a un trio infernal entre le diabète, le risque d'événements cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque et cela concerne aussi bien les patients avec des facteurs de risque et diabétiques que les patients qui ont une insuffisance cardiaque avérée ou qui ont été inclus dans un essai chez des patients diabétiques. En fait, les diabétologues devraient devenir un peu des membres actifs du GIC parce qu'ils ont beaucoup de patients insuffisants cardiaques. Franck, cette notion est ancienne de cardiopathie diabétique. Tu vois, je t'ai trouvé un papier de 1954, tu n'étais pas né encore et il y avait déjà cette notion d'angiopathie diabétique et je vous ai mis en incrustation ici le papier de Laura Hernande et l'éditorial que je lui ai demandé de rédiger pour Archives. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Alors, on l'a compris, il y a des anomalies structurales qu'on va revoir. Il y a un certain degré d'inadéquation de la perfusion myocardique eu égard aux besoins en oxygène, Philippe en a parlé. Et puis, il y a des anomalies en gros du système nerveux autonome et de la réponse en fréquence cardiaque lors d'un exercice physique. Et bien sûr, on a exclu a priori la maladie coronaire et l'hypertrophie d'une autre cause. Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser l'insuffisance cardiaque chez le diabétique ? Puis après, on va voir si on peut caractériser la cardiomyopathie diabétique. Donc, j'ai repris le schéma de Paulus et Seferovic sur l'insuffisance cardiaque avec fonction préservée. Et vous voyez que là, c'est essentiellement une anomalie de la géométrie qui est médiée par un certain nombre de médiateurs, quels qu'ils soient. Et cette inflammation endothéliale et ces perturbations du stress oxydatif aboutissent à un certain degré, donc de remodelage avec une hypertrophie du myocarde. Alors que s'y opposent point par point l'insuffisance cardiaque avec altération de la FEVG, ou là, c'est un phénomène d'apoptose et de nécrose myocytaire, avec donc le remplacement de toute ou partie des cartes de myocytes par le tissu fibreux. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de cela ? Parce que dans les techniques d'imagerie que je vais vous décrire maintenant, il va bien falloir s'intéresser aux paramètres du remodelage, aux paramètres fonctionnels et aux paramètres également d'altération de la fonction myocytaire au travers du remplacement des cartes de myocytes par, par exemple, du collagène, des fibroblastes, et donc responsable de cette fibrose. Alors je vous ai fait une énumération et puis je vais essayer de décliner ça très rapidement. Voilà les outils que l'on a à disposition, nous cliniciens. On peut bien sûr s'arrêter sur le fait que les patients diabétiques sont le plus souvent asymptomatiques au plan cardiovasculaire, mais au-delà, le CG nous parle peu sauf quand il monte des ondes-culs de nécrose passées de façon inaperçue. Donc on va devoir regarder avec les techniques d'imagerie non invasive les paramètres de géométrie et de fonction et puis des paramètres aussi précoces de dysfonction au travers de la déformation altérée. Et puis on va compter quand même sur le biomarqueur, je vais vous en dire un mot, et aussi sur l'IRM. J'ai fait pour vous une revue de la littérature que je vais vous décrire en quelques instants dans deux tableaux pour vous montrer que finalement l'IRM ne fait que conforter l'idée que les mots-clés de cette cardiomyopathie diabétique sont un remodelage, deux altérations de la fonction systolo-diastolique, on va l'appeler, et trois un certain nombre d'arguments pour un certain degré de fibrose myocardique. Alors si on s'arrête à cette façon de phénotyper l'insuffisance cardiaque en général, mais chez le diabétique en particulier, vous voyez qu'on retrouve ces notions que chez le diabétique avec un profil restrictif ou avec un profil dilaté, il y a une prépondérance d'atteintes physiopathologiques comme par exemple la cardiopathie dilatée du diabétique, c'est une maladie auto-immune. Et la cardiopathie caractérisée par une FEVG préservée chez le patient diabétique avec un sens cardiaque à fonction préservée, c'est une anomalie de la pénétration du glucose dans les cardiomyocytes avec bien sûr une résistance à l'insuline. Donc est-ce que l'on peut en échographie s'appuyer sur cette description anatomo-fonctionnelle ? Alors voilà ce qui est proposé par Peter Seferovic dans son papier de l'European Art. Donc je ne vais pas décliner tout cela parce que vous le connaissez comme moi. Il y a donc des éléments qui permettent d'exclure une cause secondaire, d'exclure une cardiopathie hypertensive, d'exclure une pathologie infiltrative, d'exiger que la FEVG soit préservée, que le volume ventriculaire gauche indexé ne soit pas augmenté. Et après, on peut ou non essayer de compléter cette approche par des paramètres Doppler qui établissent qu'il y a un certain niveau d'élévation de pression de remplissage du ventricule gauche. Là encore, on ne va pas rentrer dans le détail. Soit on les prend isolément en valeur absolue, soit on les prend en complément du volume de l'oreillette gauche, soit on les prend en complément des valeurs de BNP. Vous avez compris que chacun d'entre nous dans son cabinet ou à l'hôpital fait sa cuisine propre et dit voilà ce que c'est qu'une insuffisance cardiaque diastolique en l'occurrence. Et dans l'insuffisance cardiaque par dysfonction systolique, le paysage est beaucoup plus simple car il y a une dilatation cavitaire et une attération de la fraction ventriculaire gauche. Mais stricto sensu, il faudrait par exemple, dans la définition stricte, exclure une myocardite, ce qui n'est pas simple. Alors ce travail de Laura et Hernandes, je m'y arrête un instant, parce que la dysfonction diastolique, vous l'avez appris comme moi à la fac et dans nos EPU, c'est donc un marqueur précoce de la cardiomyopathie diabétique. Vous voyez, je vous ai mis la prévalence des différentes anomalies revues par Laura. Vous voyez qu'en gros, il y a dans un cas sur deux, un certain degré de dysfonction diastolique et dans un cas sur trois, un certain degré d'altération du strain longitudinal global qui atteste un certain degré d'altération de la fonction systolo-diastolique. Elle l'a montré de façon très élégante. Vous voyez que alors même qu'il n'y a pas d'altération des paramètres de fraction d'éjection ou de fraction de raccourcissement, il y a une altération du strain longitudinal global et du strain rate chez des diabétiques par rapport à des sujets non diabétiques. Donc, on a cette notion que l'on peut en quelque sorte méta-analyser. Je vous ai fait quatre diapos que je vais parcourir rapidement pour bien vous montrer que j'ai travaillé pour vous. Vous voyez, en reprenant la littérature en échographie comme en IRN, on retrouve l'altération du strain longitudinal. On retrouve que l'altération du strain est assez précoce en analyse multivariée avec une influence du genre et que quelle que soit la façon de décrire les anomalies, ici en IRN, aussi sur cette diapositive, on retrouve l'altération des paramètres de remplissage et où l'altération des paramètres de strain est confirmée dans la totalité de la littérature avec de temps en temps des arguments pour la présence d'une anomalie de la géométrie du ventricule gauche attestée par une augmentation disproportionnée de la masse du ventricule rapportée au volume ou si vous préférez, pour les échographies, du rapport H sur R. Et ceci est vraiment très solide dans la littérature. Je vous ai mis ici deux papiers en IRN assez récents qui montrent cela. Vous pouvez retenir à ce stade de mon exposé qui va se terminer avec le traitement dans quelques instants que la cardiomyopathie diabétique, si elle existe, est caractérisée par un certain degré de remodelage, un certain degré d'augmentation de la masse du ventricule gauche disproportionnée par rapport à la dilatation cavitaire qui est relativement faible, un certain degré d'altération du raccourcissement segmentaire et global longitudinal et un certain degré de dysfonction diastolique. Tout cela a une signification pronostique. J'ai pris un papier que j'adore de Margaret Redfield qui est un papier emblématique de ce qu'on fait dans le Minnesota. C'est que les patients qui se promenaient dans la rue, qui sont en fait des sujets qui allaient faire leur course à Franprix chez eux, ont été explorés par échographie d'opère. Et vous voyez que chez les diabétiques, la perturbation des paramètres de fonction diastolique est avérée. Et il y a un certain degré d'altération des paramètres aussi de fonction systolique puisque vous voyez que le taux d'altération de la FEVG est multiplié par un facteur 2,5. Donc chez un sujet de plus de 45 ans avec un suivi substantiel 2042 sujet, vous voyez que le diabète est vraiment associé à un mauvais pronostic via l'altération de la dysfonction diastolique. Cela a été montré par Laura il y a maintenant trois ans avec Tom Marwick. Trois clusters ont été décrits, je vous fais grâce de ces clusters, mais en gros soit les patients ont des paramètres de géométrie de fonction normaux, soit ils ont des paramètres très altérés, en particulier la fonction systolique, soit ils ont des paramètres intermédiaires, ils sont âgés avec une dysfonction diastolique et le taux d'événement est alors élevé dans les deux groupes que je viens de citer par rapport aux sujets normaux. Donc vous voyez la caractérisation de la géométrie de la fonction chez un diabétique a une influence majeure sur le pronostic. Vous voyez ici une autre étude qui montrait qu'un patient qui a une altération du strain a un taux d'événement qui est altéré. Ici on avait bien vérifié qu'il n'y avait pas de maladies coronaires et un autre papier pour vous faire sourire, où on a pris en considération à la fois des biomarqueurs et des marqueurs électrocardiographiques. Vous voyez qu'il y en a parmi nous qui continuent à faire des électros et vous voyez que le groupe de patients qui a le risque d'événement le plus élevé, c'est le groupe de patients qui a à la fois des anomalies électriques et des biomarqueurs positifs, troponines ou BNP. Attention, je ne vous ai pas dit qu'on pouvait substituer à des écomarqueurs, des biomarqueurs. J'en suis incapable et c'est une question qui m'est posée régulièrement. On peut simplement dire que l'association d'un biomarqueur avec un écomarqueur qui atteste d'un certain niveau d'élévation des pressions de remplissage comme je vous l'ai montré à l'instant ou qui montre un certain degré de modification de la géométrie avec un électroanormal, ça permet de sélectionner un groupe de patients à haut risque. Alors mes chers amis, je vais terminer sur le traitement dans les quelques instants qui me restent. Et alors là, je vous demande d'être à la fois vigilant et d'être assez compliant avec moi car j'ai été obligé de faire un montage dans mon raisonnement car je n'ai pas de données sur la carte de myopathie diabétique. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai repris la littérature d'abord morphologique. J'ai vu que chez un patient qui a un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, il y a une réduction de la masse ventriculaire gauche qui n'est pas significative mais par contre il y a une amélioration du rapport E sur E prime. Donc je n'ai rien démontré. J'ai simplement pris des patients ayant une insuffisance cardiaque diastolique, donc une FEVG préservée, et j'ai extrapolé qu'il y avait plein de diabétiques parmi eux, probablement 30 ou 40%. Et donc avec un traitement médicamenteux, on peut améliorer des paramètres de remplissage. Est-ce que c'est via l'hémodynamie qui est améliorée diurétique ou est-ce que c'est via la réduction de la charge en fibrose d'un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand je regarde, donc j'ai fait une méta-analyse pour vous, en reprenant la littérature sur les IEC, les métabloquants et les ARA2 chez des patients, sur la mortalité, sur l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque et j'ai pris uniquement les diabétiques, vous voyez que ces médicaments-là, et en particulier les métabloquants, réduisent la mortalité mais pas l'hospitalisation. Les IEC, je n'ai pas trouvé de données significatives sur la mortalité chez le diabétique mais probablement que ça doit exister et ça réduit l'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque, ce qui n'est pas le cas des ARA2 dans la plupart des séries de la littérature. Alors, je n'étais pas satisfait de cela. Je suis allé voir deux études récentes. L'étude SHIFT avec le sous-groupe diabétique et l'étude Paradigme avec le groupe diabétique. Et là, ce que l'on voit, c'est que les patients qui ont un antécédent de diabète, en particulier les patients qui sont sous insuline, sont à très haut risque d'événements cardiovasculaires et sont améliorés par le traitement par IVA-Bradine avec une réduction du risque d'événements. Et j'ai trouvé la même chose lorsque l'on stratifie les patients de Paradigme en fonction d'une part de l'AFVG et d'autre part du statut diabétique. Vous voyez que le groupe de patients diabétiques est à très haut risque d'événements avec un incrément du risque à mesure que l'altération de la fonction VG se confirme. Et vous voyez que même dans l'état de pré-diabète, il y a un sur-risque d'événements chez ces patients avec une réduction partielle par l'entresto du risque d'événements cardiovasculaires. Alors, je ne voulais pas m'arrêter là. Je me suis dit qu'il faut que je parle quand même des antidiabétiques oraux. Donc, j'ai fait une revue de la littérature que j'ai empruntée ici en partie et que j'ai complétée par Fitchett pour vous montrer quel était le degré de réduction de la mortalité dans les études d'insuffisance cardiaque. Et je les ai mis en relation avec ce qui a été montré avec l'empaglyphosine et avec le viraglutide. Et vous voyez que c'est assez comparable la réduction du risque d'événements. Alors, ça m'a obligé à faire une immersion et je termine là-dessus. Dans les essais actuels inhibiteurs SGLT2 et Agony GLP1. Donc, j'ai pris ce travail de cet article inconnu pour vous montrer ce que vous savez. C'est que l'empaglyphosine, la canaglyphosine, la dapaglyphosine dans ces trois essais réduisent le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, réduisent pour certains le risque de décès, réduisent le critère de jugement principal composique avec une exception ici qui est l'empas avec un signal de sur-risque non significatif d'AVC. Et on trouve la même tendance avec les Agony GLP1. Je vous ai résumé les cinq études de la littérature qui montrent à chaque fois la réduction d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Mais là, vous êtes déçus. Vous vous dites, mais il mélange, Ariel, il mélange l'insuffisance cardiaque AFE altérée et AFE préservée. Alors, laissez-moi un instant. J'ai quand même regardé avec attention ce problème et donc j'ai repris le papier avec la dapaglyphosine chez les patients diabétiques de type 2 et j'ai regardé avec un microscope électronique quels étaient les effets de la dapaglyphosine en fonction du type d'insuffisance cardiaque. Vous voyez qu'il n'y a pas de signal de la réduction du décès cardiovasculaire dans les insuffisance cardiaques AFE préservée. Vous voyez qu'il y a un peu d'interaction qui est significatif entre les insuffisance cardiaque altérée et les insuffisance cardiaque préservée. Donc, en d'autres termes, ce sont les FEVG réduites qui bénéficient de la dapaglyphosine. C'est pareil pour le décès cardiovasculaire. C'est pareil pour la mortalité totale. Mais regardez bien dans le critère hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc là, j'ai mis un microscope électronique, mais le P d'interaction n'est pas significatif. Il y a une tendance dans le groupe n'ayant pas d'insuffisance cardiaque AFEVG altérée à une réduction du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Je vous rappelle que ce n'est pas l'étude d'APA-HF. C'est l'étude d'HECLER que je vous présente. Ce ne sont pas des patients insuffisants cardiaques. Ce sont des patients diabétiques. C'est vraiment mon sujet de ce soir. Alors, je termine, pas sur les courbes de Kaplan meilleur, ça va vous agacer. Je vais terminer rapidement, si vous voulez bien, sur cette éditoriale qui accompagnait le papier. Je l'ai trouvé vraiment bien parce que vous voyez, ça va vous permettre d'avoir un schéma relativement simple dans la tête. J'avais du mal pendant que je préparais ce topo à avoir un message simple. Alors, les événements cardiovasculaires sont réduits par la DAPA versus placebo. Les événements durs, également l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et il y a, sur le critère rénal, une nette amélioration du pronostic. Et cela concerne, vous voyez, en particulier pour les événements de critères de jugement durs, les patients qui ont des antécédents d'infarctus. Et pour les critères plus soft, la totalité de la population, y compris les asymptomatiques sans antécédent d'infarctus et la prévention primaire. Mais ce que vous attendiez, c'était cette figure-là. C'est quand vous regardez l'effet de la DAPA en fonction du niveau de fraction d'éjection. Alors, vous voyez qu'il y a un bénéfice notable. Ce sont des diabétiques, je vous le répète pour la troisième fois, et non pas des insuffisants cardiaques. Je ne parle pas de l'étude DAPA-HF. Je parle de l'étude DICLER. Vous voyez qu'il y a une réduction en particulier d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et vous voyez, ce qui m'a intéressé, c'est que dans la séance cardiaque à fonction non altérée, on va l'appeler comme ça, parce que comme vous l'imaginez, la FEVG n'a pas été mesurée dans DICLER, il y a un bénéfice. Il y a même un bénéfice non significatif sur le critère composite, à peine significatif, pardon, sur le critère composite. Par contre, il n'y a pas de signal sur la mortalité. Donc, si je voulais vous faire la démonstration qu'il y a une justification à faire des études, elle est là. Alors, je vous ai fait un tableau et je vais vraiment terminer là-dessus, c'est promis. Je savais que vous alliez être sur votre faim. Et donc, j'ai repris sur le site clinicaltrials.gov tous les essais inhibiteurs SGLT2 dans l'insuffisance cardiaque à fonction préservée. Et bien sûr, je n'ai aucun résultat. Je suis juste comme ça, vous allez me réinviter dans un an. Donc là, je n'ai que le design. Vous voyez qu'il y a des données sur le critère de jugement événement. avec l'AMPA et avec la DAPA glyphosine sur des insuffisances cardiaques à fonction préservée. Et donc, on aura une information sur le critère de jugement dans lequel apparaît de toutes les façons l'hospitalisation pour insuffisances cardiaques. Il y a des études sur les symptômes avec la DAPA. C'est l'étude détermine préserve. Là, on va regarder les variations du test de marche et du critère de qualité de vie de Kansas. Et puis, il y a aussi des études mécanistiques conceptuelles. Et donc, il y a une étude ici dans l'insuffisance cardiaque en général, mais il y a des insuffisances cardiaques à fonction préservée, avec une étude du métabolisme par spectroscopie en IRM. Et enfin, vous voyez qu'il y a aussi une évaluation de la diastole ventriculaire gauche qui va être faite sous un pas glyphosique. Bon, je pense que je vous ai à peu près convaincu. Donc, je vais m'arrêter là comme ça, on a le temps de discuter. Donc, retenez que ça n'est pas qu'un concept, la cardiomyopathie diabétique. C'est vraiment une entité que l'on peut caractériser, à la fois au plan métabolique, au plan structural, au plan fonctionnel. Et que peut-être qu'une partie de bénéfice des traitements, et en particulier de ces anti-diabétiques auront un peu singulier, pourrait intéresser ce groupe de patients. On devrait avoir des résultats dans les 18 mois. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci beaucoup Ariel. Je vais commencer le bal des questions. J'ai trouvé ta présentation super claire comme à l'usuel. J'ai retenu, tu vas me corrigeras si je me trompe, qu'il y a environ un tiers de patients diabétiques qui vont développer une forme de cardiomyopathie. Et cette forme est essentiellement dans les formes d'insurances cardiaques, fraction d'éjection préservée. Or, ce qui m'embête, c'est l'insurances cardiaques, fraction d'éjection préservée, c'est la pathologie pour laquelle on a du mal le plus à traiter et à démontrer les choses. Et éclaircis-nous, c'est-à-dire, éclaircis-nous, comment tu vois les choses de cet insurances cardiaques qui commence à avoir des marqueurs échographiques de dysfonction diastolique et donc tu nous pousses à faire des échographies de pointe, à évaluer vraiment la fonction diastolique. What else ? Nous, les cliniciens, qu'est-ce qu'on doit faire ? Écoute, Walid, c'est un problème qui m'obsède depuis un certain temps. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. J'ai pris la peine de revoir la littérature pour l'efficacité éventuelle de telle ou telle classe de médicaments sur certains paramètres. On a envie de dire qu'après les échecs itératifs, répétitifs de tous les essais thérapeutiques, ou presque, dans cette entité, y compris récemment avec Langpresto, même si, hier soir, on s'est étripés dans un autre webinar, d'un autre congrès, pour savoir si vraiment c'était négatif, de moins ou moins, ou si c'était plus ou moins. Mais c'est quand même négatif sur le critère de jugement principal, mais avec un manque de puissance, mais il aurait fallu 1000 malades de plus, etc. Donc, on n'a pas grand chose. Donc, résumons-nous. Ce que l'on a dans la dysfonction diastole du diabétique, c'est, jusqu'à présent, rien, ou les antagonistes des récepteurs des minéralocorticoïdes, qui, comme tu l'as vu, diminuent la masse, améliorent le rapport E sur E prime, diminuent la fibrose et montré, y compris dans le post-infarctus. Mais toi et moi, et encore moins, Philippe et Franck, personne ne le fait. Ou alors, ça veut dire que vous avez pris un coup de soleil. Donc, on les traite sans les traiter, parce qu'on n'a pas de raison de les traiter. Alors, je pense que Franck, quand il m'a proposé ce topo valide, il s'est dit, mais probablement qu'il y a un lien entre la démarche actuelle qui consiste à donner cette classe de médicaments particulière que sont les inhibiteurs HGLT2 dans ce groupe de patients, pardon, de sujets diabétiques. Ce ne sont pas encore des patients cardiovasculaires. Et peut-être que l'on va démontrer ce qu'on n'a pas réussi à démontrer avec les autres, c'est-à-dire qu'au travers d'un effet de remodelage, l'amélioration de la fonction endothéliale, de l'effet diurétique, que sais-je. Peut-être que l'on va réussir à améliorer enfin le pronostic et donc réduire le risque de développement de la science cardiaque chez le diabétique avec un traitement préventif qui serait un traitement anti-diabétique oral. Voilà où j'en suis. Sinon, dans ma routine de la science cardiaque à la fonction altérée, je fais comme toi Walid. Je bricole en traitant avec un peu de DEC, un peu de poivre, un peu de sel, un peu de bétabloquant et en optimisant le contrôle des facteurs de risque. Je ne fais vraiment pas mieux que vous, les amis. Vraiment. Merci Ariane parce que j'ai trouvé ton topo brillant avec une très belle revue de la littérature. Mais c'est vrai quand même que depuis 20 ans comme anti-diabétique, c'était la metformine, on va dire. Et puis finalement, les cardiologues n'étaient pas convaincus non plus par tous les bienfaits de la metformine à part la rétinopathie diabétique ou la diminution de la néphropathie glomérulaire. On n'avait pas grand-chose sur la mortalité et sur la science cardiaque. Là, depuis deux ans, entre les deux classes, quand même les analogues du AGLP1 et les inhibiteurs des GLT2, on a un espoir. Tu l'as très bien dit avec DIC, les études aussi avec l'ampaglyphosine. Donc c'est vrai que moi qui suis plus clinicien et surtout interventionnel, j'ai tendance à me dire que peut-être que cette nouvelle classe dans le diabète sera important, même si on n'a pas encore les preuves et qu'il va falloir attendre un an où on réinvitera avec plaisir pour avoir effectivement les effets des inhibiteurs de GLT2 dans, on va dire, la cardiopathie diabétique ou la science cardiaque à FEVG préservée. Mais on a quand même envie de dire que ça améliore quand même, semble-t-il, ça diminue le risque d'hospitalisation pour la science cardiaque. Ça, on l'a dans le DIC, et on l'a aussi, je crois, avec l'ampaglyphosine. Et dans ce cas-là... Je ne l'ai pas montré, vous avez vu, j'ai fait passer des diapos, j'ai fait une revue de la littérature, mais je vous enverrai le diaporama pour mes amis du CNCH. Je vous montre ça deux secondes, je suis tellement fier. Je vous montre juste ce que j'avais fait, parce que ça répond vraiment à ta question mon cher Franck. Donc, tu vois, je vous ai fait une revue là, de la littérature. Tu vois où j'avais pris donc tous les essais qui ont été faits avec les inhibiteurs SGLT2. Là, ça ne vient pas à l'écran, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, oui, très bien. Je n'arrive pas à le mettre en plein écran, mais ce n'est pas grave. Si, voilà. Vous voyez, je vous avais mis toutes les études avec donc les glyphosines, sur en particulier l'hospitalisation pour l'assurance cardiaque, pour bien que vous reteniez qu'il y avait une réduction de 30%, quel que soit l'essai. Et juste, je vous ai mis les caractéristiques des patients, parce que je sais que l'un d'entre vous allait m'allumer sur le nombre de patients inclus dans Excel. Genre Walid qui me demande, Ariel, est-ce que ce n'était pas plutôt 14752 ? Tu as dit 14751. Donc, je m'en suis bien sorti comme ça. Et je vous ai mis aussi les études avec, je me suis inspiré d'un papier, mais je l'ai un peu interprété, avec donc les agonistes GLP1. Et vous voyez que la réduction, c'est pour ça que je me suis permis de t'interrompre Franck, la réduction du critère insuffisance cardiaque hospitalisation, on va dire, n'est pas retrouvée comme il a été décrit avec, à l'instant, je vous l'ai montré, les glyphosines. Et donc, je pense que pour ce qui nous intéresse, nous les cardiologues, c'est-à-dire bien sûr que la mortalité cardiovasculaire ou la mortalité tout court, ou le critère de jument qui a été choisi par les uns ou par les autres, on peut discuter la valence agonie GLP1 inhibiteur SGLT2. pardon. Mais pour ce qui concerne ce dont on parle ce soir, c'est-à-dire l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, je crois que vous allez voir le tableau, il n'y a pas tellement de discussion, on voit dessus. Donc, je crois que c'est un vrai médicament cardiovasculaire. On est d'accord, ça fera probablement un nouveau traitement dans l'insuffisance cardiaque. Juste une question qui n'a rien à voir, l'aspect JIC en prévention primaire dans ce type de cardiomyopathie, il y a des anomalies de la réserve coronaire, des anomalies de la microcirculation. Est-ce que tu vois encore une place ou pas ? Non, j'ai eu un topo de Patrick-Henri Briand il y a quelques semaines sur le sujet. Et puis, tu sais, parmi les différents requiem, il y a quelques-uns de ces requiem qui concernent aussi cette illusion que l'on a eue mais qui n'a pas été confirmée dans le temps. Donc, je ne crois pas vraiment que l'on puisse interférer de façon significative parce que le prix à payer hémorragique est trop élevé. On est d'accord. Est-ce qu'il y a, Walid, qu'il y a une autre question ? Moi, c'était très clair. Ça me rappellera toujours les souvenirs de Saint Antoine quand j'étais externe il y a bien longtemps et qui m'a donné envie de faire de la cardiologie. Et merci. Alors, arrête Walid ! Moi, ça commence. Je vais passer la parole à Franck, je pense qu'il va conclure. Bien. Eh bien, merci à tous les deux, Philippe et Ariel. Et encore merci donc à Ariel qui est notre président et qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et d'apprendre à mieux dépister effectivement et documenter ce risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques pour éventuellement prévenir l'insulence cardiaque chez ces patients. On a bien compris que c'était important. Vous avez été plus de 90 participants en direct. Pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre en direct, vous pourrez revoir la version enregistrée dès demain sur le site du CNCH, sur YouTube ou Facebook. Et je remercie encore Astra pour son soutien institutionnel. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, en fait, à 20h, avec aussi donc un collègue formé par l'équipe, par Ariel Cohen, puisque c'est Stéphane Edenry, qui va venir vous parler donc des complications cardiovasculaires, des chimiothérapies en hématologie. Et on va encore apprendre beaucoup de choses grâce à tous les collègues d'Ariel et qui fera donc un tour. Ça s'appelle un cluster. Ça s'appelle un cluster avec Clément Charbonnel qui est à Versailles. Donc, merci à tous et puis à très bientôt. Merci les amis. Merci infiniment et à très bientôt. J'étais parmi vous avec plaisir. C'est réciproque.